Oui, ça y est, j'ai enfin réussi à me lever du lit. Et on n'est qu'au 17ème jour de confinement, et je suis mort ! Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma C'est Esprit, et j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film 64 minutes chrono, un film avec Aaron Eckhart, un film d'action qui est déjà sorti en VOD depuis au moins un mois. Il est sorti le 18 mars 2020. Alors il faut savoir que là, depuis une ou deux semaines, je ne fais que des vidéos réactions de films qui sont déjà sortis en VOD, mais c'est parce que je n'ai pas le temps d'encaisser. La bande-annonce sort deux ou trois jours avant que le film en VOD sorte. Moi, j'ai un programme de vidéos qui s'étend sur une semaine, parce que je fais des vidéos en avance. Je n'ai pas le temps, je prends énormément de retard. Et donc du coup, cette bande-annonce-là, elle est sortie le 23 mars 2020, pour un film sorti le 18 mars 2020. Et là, j'enregistre cette vidéo le 2 avril, et cette vidéo ne sortira pas avant le 7 avril, je crois. J'ai vraiment énormément de retard, mais bon, c'est parce qu'on est en confinement, tous les films sortent en VOD. Ou au moins, profitez de ces vidéos réactions pour découvrir des films en VOD si vous vous ennuyez sur Netflix. Donc ne vous inquiétez pas, si pendant encore une ou deux semaines, vous voyez des vidéos réactions où je dis « Ce film est sorti en VOD dernièrement », ça veut dire que... voilà, je n'ai pas vu le temps passer. Et là, je vous préviens tout de suite, dans les prochains jours, vous allez avoir une bonne dizaine de vidéos réactions de films sortis en VOD dernièrement. Je vais maintenant vous lire le résumé de 64 minutes chrono. L'agent Frank Feigny n'a plus que 64 minutes pour sauver la fille du chef de la police, détenue par ses ravisseurs dans un réservoir dont le niveau d'eau monte inexorablement. Alors qu'un malfaiteur psychopathe s'est lancé à ses trousses, Frank va faire équipe avec Ava Brooks, star des réseaux sociaux, dans l'espoir que la diffusion en live de leur enquête permette d'éviter le pire. Si vous ne trouvez pas ce film en streaming sous le nom de 64 minutes chrono, sachez que vous pouvez toujours chercher avec le nom original du film qui s'appelle « Line of Duty ». Bon, ben voilà, j'ai tout dit. Lumière, moteur, sa tourne, réaction. Générique. Générique. 64 minutes chrono, bande-annonce, c'est parti. Bon, il est un peu impulsé. Il est un peu impulsif, hein. Il a dit de rester ailleurs. Oh non, j'ai tué quelqu'un. Tom, qu'est-ce qui se passe ? Claudia a été kidnappée. Et toi, tu viens tirer sur la seule piste qu'on avait sur eux. Pouvez-vous me parler de l'appui du chef Walt ? Je dois vous avertir que vous êtes diffusé à des millions de personnes à travers le monde en ce moment. À quoi, t'es journaliste ? Peux-tu arrêter de filmer ? T'as raison. Quelqu'un a pris la fille de Volk. Elle est dans une boîte quelque part et elle va se noyer. Je peux pas rester à rien faire. Y'a parfois des gens qui meurent et tout le monde s'en fout. Et tu vas savoir ce que ça fait. Je dois continuer ma route. Non, on doit continuer notre route. Y'a pas de honte. T'as failli mourir en essayant de sauver ton stupide téléphone. T'as un téléphone intelligent. Règle de base. Tu me laisses travailler ? Et tu parles seulement quand je te le demande. Mais je veux filmer tout ce qui se passe. On va avoir des preuves. T'as tué mon frère ! Oh my god. Règle de manque de compte. On diffuse en direct. C'est un piège. Oh oh. Caca. Où est-ce qu'elle est ? Réponds-moi ! On a plus de temps à perdre. D'accord. Bah pourquoi pas. En vrai ça peut être un film intéressant pour vous si vous n'avez plus rien à regarder sur Netflix. Bon je sais qu'il y a pas mal de choses à regarder sur Netflix. Vous avez l'intégrale des rats et des zinzins de l'espace sur Netflix maintenant. Mais bon on va pas en parler. 64 minutes chrono et donc un film qui a l'air plutôt pas mal. Bon après c'est un film d'action thriller lambda. C'est un policier qui va essayer de sauver quelqu'un en danger. Là se rajoute une petite complication. C'est qu'il va devoir s'occuper en plus d'une petite nana qui essaye de ramener ses potes réseaux sociaux pour buzzer. Parce que oui chez les influenceurs qui ne voudraient pas filmer absolument toute la scène de combat entre un psychopathe et un inspecteur de police. Bah oui c'est juste fait pour buzzer hein. Elle veut atteindre le million d'abonnés c'est tout. Et elle espère que Aaron Eckhart lui permettra d'atteindre la célébrité. Et peut-être que cette vidéo va lui servir de preuve à Aaron Eckhart pour essayer d'inculper quelqu'un je sais pas. Surtout qu'en fait c'est en direct donc du coup tout le monde va être au courant avant les juges. Il y aura quand même pas mal de témoins en fait. C'est ça aussi. S'il y a des millions de personnes qui sont témoins de cette scène et bah il y a des millions de personnes qui pourront témoigner contre ce malfaiteur. Il est plus si puissant que ça ce psychopathe hein. Voilà c'est l'infin de cette vidéo réaction j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z. Coupez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501